Musique Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Ousana, 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 Ousana Ousana, Ousana Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous Chers frères et sœurs nous voici réunis sur le parvis Pour commencer cette célébration des rameaux Je vous souhaite à chacun la bienvenue Pendant 40 jours nous avons préparé nos cœurs Par la prière et la pénitence Nous voici rassemblés en ce début de semaine sainte Pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur Celui de sa passion et de sa résurrection Aujourd'hui le Christ entre à Jérusalem La ville sainte où il va donner sa vie Mettons toute notre foi à nous rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix Pour avoir part à sa résurrection et à sa vie Je vais maintenant bénir les rameaux que vous avez dans vos mains Prions Dieu éternel et tout-puissant Bénis et sanctifie ses rameaux Afin qu'en suivant Dans l'allégresse le Christ notre roi Nous puissons parvenir par lui Jusqu'à la Jérusalem éternelle Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles Amen Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire aux Anna Au roi des rois Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire aux Anna Au roi des rois Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire aux Anna Au roi des rois Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire aux Anna Au roi des rois Chantez gloire Chantez gloire Chantez gloire aux Anna Au roi des rois Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire Zana au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire Zana au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire Zana au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire Zana au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Chantez gloire, chantez gloire aux Anna, au Roi des Rois. Les petits tannes attachaient près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laisse affaire. Ils amenaient le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni-sois celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni-sois le règne qui vient, celui de David notre Père ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Acclamons la parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem. Heureuses d'acclamer Jésus ! Et avançons jusqu'à la porte, jusqu'à l'Église et rentrons dans la joie ! « Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! » Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie ! Laissons jaillir un chant de victoire, « Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! » « Hosanna ! Hosanna ! » Marchons ensemble ! Marchons ensemble ! Marchons ensemble ! Les vies tremblent ! Dieu est avec nous ! On voit l'Église et sœurs bien-aaации ! Sous-titrage Jésus ! Rosana, 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 Rosana... Qui pourra taire, notre prière, Dieu est avec nous, le bon, sa manière, ouvre les portes au roi, Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Rosana, Rosana, Rosana... Dansons devant lui, dansons devant lui, rempli de sa vie, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Rosana, Rosana, Rosana... Marchons ensemble, marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chassons. Les ténèbres, on les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Rosana, Rosana, Rosana... Qu'il pourra taire, qu'il pourra taire, notre prière, notre prière, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, nous levons sa manière. Ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Rosana, Rosana, Rosana... Dansons devant lui, dansons devant lui, remplis de sa vie, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons. Salou, ange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Rosana... Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Rosana... Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Rosana, Rosana, Rosana... Prions... 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 Accorde-nous dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance, et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles... Amen... Vous pouvez vous asseoir... Prions... ... ... ... Merci. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. On rencontre. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Tous ceux qui me voient me bafourent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre. Qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Vers toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Fais toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Fais toi, Seigneur, j'appelle le Dieu de mon salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez louez le Seigneur. Père Dieu, Seigneur, j'appelle, Dieu de mon salut. Père Dieu, Seigneur, j'appelle, Dieu de mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à tes bras. Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à tes bras. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc La fête de la Pâque et des pains sans levain allaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car il se disait Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et la rue doyait. Mais Jésus leur dit « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Jésus Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs ? Pour que tu manges la Pâque. » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » « Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, alertent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis. L'un de vous, qui mange avec moi, va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi ? » Il leur dit « C'est l'un des douze. Celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils emburent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais lui reprenait de plus belle « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, n'ont pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis, il revient et trouve le disciple endormi. Il dit à Pierre « Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva. Et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui était là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète ! » et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ? » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors, alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disent à leur tour « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. « Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et se livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit « C'est toi-même qui le dit. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fait, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » De nouveau ils crièrent « Crucifie-le ! » Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabas. Et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour qu'il soit sacrifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde et le revêtent de pourpre et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs ! » Il lui frappait la tête avec un roseau crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrene, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha. Ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire neuf heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'ils descendent maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva à la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Elohi, Elohi, lema sabachthani » Ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et il la mit au bout d'un roseau. Il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant, un grand cri expira. O Seigneur Jésus-Christ, puis-tu, Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. O Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimati intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceuil et descendut Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceuil et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour les enfants à partir de l'âge de 5 ans, vous pouvez vous retrouver à la salle Saint-Dominique pour un petit temps adapté à votre âge. Pour tous les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Merci. 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 Il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Frères et sœurs, c'est bien librement que Jésus a accepté de souffrir et de mourir pour nous. Dans la passion et la mort du Christ, tout nous parle d'amour. Et dans ce monde si individualiste dans lequel nous vivons, nous ne savons plus vraiment aimer. Nous confondons sentiments, émotions, ressentis avec l'amour véritable. Alors, il nous faut apprendre à aimer. et aujourd'hui, nous avons l'exemple suprême de l'amour sous nos yeux. Jésus qui s'offre pour nous. Regardons Jésus, Jésus qui souffre, qui agonise, qui pardonne à ses bourreaux. Contemplons son cœur transpercé par amour. Apprenons de lui à nous décentrer de nous-mêmes, à regarder ceux qui souffrent peut-être plus que nous autour de nous. Aimer, c'est regarder l'autre, c'est l'écouter. Mais si souvent, trop égoïste, nous vivons sous le regard des autres, comme obsédés par nos réussites, notre plaisir, notre repos, nos détentes, notre image, notre pouvoir, nos richesses matérielles, notre épanouissement, et j'en passe. Alors, pour reprendre les mots de Saint Paul, Jésus, lui, prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient aucune rancune, ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Jésus supporte tout, il fait confiance en tout, il endure tout. Oui, l'amour de Jésus est sans limite, mais combien peu se sentent concernés par cet amour et en vivent réellement. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager dix caractéristiques parmi tant d'autres de l'amour de Dieu. Tout d'abord, Dieu t'aime personnellement. Oui, Dieu aime chacun d'une manière personnelle, unique, comme chacun nécessite d'être aimé et tout comme chacun désire être aimé. Parce que cet amour est personnel, Dieu t'appelle par ton nom. Le prophète Isaïe écrit « Ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé et t'a façonné, ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. un peu comme celui d'une maman. Il t'aime et il t'accepte comme tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. Tu es le plus beau, la plus belle pour lui. Il ne t'aime pas pour tes qualités et il ne t'abandonne pas pour tes défauts. Il ne t'aime pas parce que tu es bon, mais il t'aime parce que lui, il est bon. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Moi, je ne t'oublierai pas, vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Cette parole me fait penser à toutes ces personnes qui se font tatouer le nom de leur enfant ou le nom de leur époux ou leur épouse sur leur corps. C'est très à la mode. Mais Dieu a lancé la mode bien avant tout le monde. « Moi, je ne t'oublierai pas, vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Troisième caractéristique de l'amour de Dieu. Dieu t'aime d'un amour miséricordieux. Oui, il est toujours prêt à te pardonner. Il oublie tes péchés quand tu viens lui demander pardon sincèrement. Alors, il te suffit de te tourner vers lui. Viens te réconcilier. Cela fait tellement bien de lâcher ces fardeaux qu'on traîne parfois depuis tant d'années. la miséricorde de Dieu procure la paix, la vraie paix, celle de l'âme, du cœur. Quatrième caractéristique de l'amour de Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi parce que tu es son enfant. Dieu a un plan merveilleux pour toi et il veut ton bonheur dans ce monde et dans l'autre, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, malgré peut-être parfois les apparences, ce plan est bien plus extraordinaire que tout ce que tu peux imaginer pour ta vie. Fais-lui confiance. Cela implique de chercher sans cesse sa volonté et d'accepter de se détourner parfois de notre volonté propre. Cinquième caractéristique. L'amour de Dieu est éternel. Oui, l'amour de Dieu n'a pas de début. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Dieu apparaît au prophète Jérémie et lui déclare « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. » C'est ainsi que le psalmiste nous exhorte « Rendez grâce à l'éternel car il est bon, car éternel est son amour. » Sixième caractéristique. Dieu t'aime d'un amour fidèle, stable, constant. et par les temps qui courent où on nous parle d'amour comme d'un bien de consommation, c'est plutôt précieux d'être aimé d'une manière fidèle, stable et constante. Et par conséquent, et c'est un peu fou, alors que Dieu est tout-puissant, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de cesser de t'aimer. Dieu ne peut pas s'arrêter de t'aimer. Dieu t'aimera toujours quoi que tu fasses. Septième caractéristique. Dieu a pris l'initiative de t'aimer le premier. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, il pensait à toi et il t'aimait. Et c'est pourquoi il attend ta réponse. Saint François disait « L'amour n'est pas aimé. » Huitième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infini. Oui, c'est véritablement un amour sans limite, sans borne. Cet amour est tellement fort qu'on connaît des saints, notamment Saint Philippe de Néry, dont les côtes ont explosé. Ce n'est pas une image. Vraiment, elles ont été cassées quand ils ont été foudroyés par l'amour de Dieu. Saint Paul écrit « Rester en rassage » « Rassinés dans l'amour, établis dans l'amour. » Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Neuvième caractéristique. L'amour de Dieu est gratuit. Dieu t'aime sans condition, sans attendre quoi que ce soit de toi en retour. Tu n'as rien à payer. Il faut arrêter de penser « Dieu va m'aimer si je fais le bien, si je fais telle chose, si j'arrête tel péché. » Non, cela est totalement faux. C'est n'importe quoi. On ne paye pas cet amour non plus ni en chapelet, ni en prière, ni en bonnes actions. Dieu ne m'aime pas à cause d'eux ou en échange d'eux. Son amour est gratuit. Et Dieu a déjà payé le prix pour toi en mourant sur la croix. Dixième caractéristique de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de mot pour décrire correctement l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi il est urgent que tous nous fassions l'expérience personnelle et concrète de cet amour. C'est une expérience à faire et à refaire. Et ensuite, c'est une relation à entretenir. Une relation d'amour, évidemment. Saint-Angèle de Foulignot, une des plus grandes mystiques de la Passion, affirme « La certitude me vint et resta tout ce qu'on prêche sur l'amour de Dieu n'est absolument rien. Les prédicateurs ne sont pas capables d'en parler et ne comprennent seulement pas ce qu'ils disent. » En fait, elle me dit que j'aurais mieux fait de me taire. Et saint Jean-Paul II disait « Le christianisme n'est pas un simple livre de culture ou bien une idéologie, ni seulement un système de valeurs ou de principes. Le christianisme est une personne, une présence, un visage. C'est Jésus qui donne sens et plénitude à la vie de l'homme. C'est l'amour en personne. » Chers frères et sœurs, il y a bien d'autres caractéristiques de l'amour de Dieu, mais le temps passe. Concluons en reprenant simplement celle que je viens d'évoquer. Et peut-être vous pouvez vous demander, vous poser la question « Quelle est celle qui me touche le plus personnellement ? » Dieu t'aime personnellement. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour miséricordieux. Dieu, dans son grand amour, a un plan merveilleux, exceptionnel pour toi. L'amour de Dieu est éternel. Il n'y a pas de début, pas de fin. Dieu ne peut pas cesser de t'aimer. Dieu a pris l'initiative de t'aimer en premier. Il attend ta réponse. Dieu t'aime infiniment. C'est véritablement un amour sans limite et sans borne. L'amour de Dieu est gratuit. Et tout ce que j'ai prêché sur l'amour de Dieu ce matin n'est absolument rien comparé à cette expérience de l'amour. Jésus explique à sainte Catherine de Sienne que ce ne sont pas les clous qui l'ont tenu sur la croix mais l'amour. Alors, frères et sœurs, accueillons cet amour et livrons-nous à l'amour. Sous-titrage Sous-titrage s'il vous plaît Sous-titrage Proclamons notre foi. Proclamons notre foi. Proclamons le Seigneur d'une façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour l'Église qui transmet la foi et en particulier pour les parents qui préparent le baptême d'un enfant. Donne-leur d'ouvrir les yeux à ce qui est beau, l'esprit à ce qui est vrai et le cœur à ce qui est bien. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour les personnes qui participent aux célébrations de ces jours saints, afin qu'ils soient touchés par ton amour et ta présence. Seigneur, nous t'en prions. En cette semaine sainte, prions pour que beaucoup viennent rencontrer un prêtre pour faire une sincère confession. en vue d'une véritable conversion, source de la vraie joie. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour ceux qui sont en recherche d'emploi et prions pour les pauvres, qui cherchent de quoi se nourrir au quotidien. Que leur soit manifestée la tendresse et la solidarité des hommes de bonne volonté. Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Chers amis, c'est maintenant le moment de la quête. Sachez qu'il est possible de faire une offrande avec un panier sans contact, un panier connecté. Si vous avez une carte bleue, que ce soit en sans contact ou en insérant la carte bleue, vous pouvez faire un geste à Nadege et à Hélène qui se rapprocheront de vous. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la paroisse, vous pouvez aussi nous aider. Il y a le QR code qui s'affiche actuellement sur l'écran ou autrement dans la description de la vidéo. Vous pouvez trouver le lien pour faire une offrande. Merci beaucoup de votre générosité qui nous aide à poursuivre notre mission. Au Régoire de Jésus, Yvole-les pour nous sur la croix, Toi dont le cœur t'es transpercé, Fais-nous goûter la vie. La joie du ciel, Maintenant et au combat de la mort, Aux de vous, 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 Ouvrez le corps de Jésus, Y volez pour nous sur la croix, Toi dont le côte est transpercé, Laisse jaillir le sang et l'eau, Nous adorons, Nous adorons, Fais-nous goûter la joie, Au combat du ciel, Maintenant et au combat de la mort, Ouvrez le corps de Jésus, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, Nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, Par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, Et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, Et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Dominique, son coadjuteur François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions en particulier pour Jean Rassa, accueillé dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Marie-Joséphine et Glantine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers amis, dans quelques instants, ce sera le moment de la communion. Chacun de vous est invité à s'approcher pour recevoir Dieu qui désire répandre son amour. Il y a deux manières pour cela. Première manière, vous approchez les bras croisés sur la poitrine et vous recevrez ainsi la bénédiction. Deuxième manière, pour ceux qui sont baptisés, qui croient en la présence de Dieu dans les hosties consacrées, qui ont fait leur première communion, qui se sont confessées au plus tard depuis Noël, vous pouvez communier en recevant le corps du Christ. Nous vous demandons de communier en étant visible de la personne qui vous donne l'Eucharistie. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas dit de ne te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.